Pour moi, c'est important de participer à Faire ces Prèves parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes de quelque chose et qui n'osent pas en parler. Et du coup, en faire un film, c'est l'occasion d'en parler à tout le monde. C'est pour nous une opportunité, parce qu'on choisit, on fait tout de A à Z, le film, on choisit le thème ensemble, que ce soit une chanson, l'écriture ou une vidéo. Ouais, c'est important, quoi. Jeune Pousse ! Jeune Pousse ! Jeune Pousse ! Le podcast des jeunes citoyens engagés. Les enfants et les jeunes ont beaucoup à nous apprendre. Écoutons-les. Alors, pourquoi Jeune Pousse ? Parce qu'il n'y a pas que les vieilles branches qui peuvent faire preuve de sagesse. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre des élèves du collège Jean-Guitton de Lagorre, en Charente-Maritime. Ils ont entre 11 et 14 ans. Et tout comme l'Anasege, ils étaient aussi présents à la 7e édition de Festi-Prêve, le festival international du film de prévention et de citoyenneté jeunesse. Ils vont nous parler du court-métrage qu'ils ont réalisé et qu'ils ont présenté au festival. Ce qui les a motivés à réaliser ce court-métrage est le choix du sujet. La première question que j'aimerais vous poser, vous êtes tous élèves au collège Jean-Guitton de Lagorre, mais est-ce que certains ou certaines d'entre vous seraient engagés dans une structure jeunesse ou un dispositif de participation ? Je m'appelle Louis, j'ai 11 ans et je suis au collège Jean-Guitton de Lagorre. Je suis engagée en tant que maire dans le conseil municipal des enfants à Agnuel-sur-Mer. Et pourrais-tu me dire justement pourquoi tu t'es engagée dans ce dispositif ? Je me suis engagée pour faire avancer un peu toutes les structures qu'il y a pour les jeunes à Agnuel. J'aime bien aussi avoir des projets et aider les autres. Bonjour, je m'appelle Timéo, j'ai 13 ans et je suis au collège Jean-Guitton. Donc moi je fais partie du conseil municipal des jeunes de Lagorre. Et qu'est-ce que vous faites au sein de ce conseil municipal de Lagorre ? Vous menez des projets, vous faites des événements, comment ça se passe ? Un peu tout. La dernière chose qu'on a travaillée, c'était sur des panneaux. Parce que généralement, les gens dans Lagorre roulaient trop vite. Du coup, on a mis en place des panneaux de signalisation pour ne pas que les voitures roulent trop vite, tout simplement. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui sont engagés dans une structure, dans une structure jeunesse ? Ça peut être une association ? Moi, je me suis engagée dans la section rugby parce que j'aime le rugby. Je m'appelle Mathis et j'ai 14 ans et je suis au collège Jean-Guitton de Lagorre. Moi, je me suis engagée juste dans Festi-Prêve. Tu es engagée pour Festi-Prêve ? Et justement, on allait y venir. Pourquoi c'était important pour vous de participer à ce festival, Festi-Prêve ? Parce que ça nous permet de s'exprimer sur un thème très précis. Parce que c'est vrai que les enfants, ils n'ont pas toujours l'opportunité de s'exprimer devant beaucoup de personnes. Du coup, c'est pour nous une opportunité. Parce qu'on choisit, on fait tout de A à Z. Le film, on choisit le thème ensemble, que ce soit une chanson, l'écriture ou une vidéo. Ouais, c'est important quoi. Je m'appelle Inès, j'ai 11 ans et je suis au collège Jean-Guitton de Lagorre. Pour moi, c'est important de participer à Festi-Prêve parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes de quelque chose et qui n'osent pas en parler. Et du coup, en faire un film, c'est l'occasion d'en parler à tout le monde. Tout dernièrement, vous avez réalisé un court-métrage. Est-ce que vous pouvez me rappeler le nom de ce court-métrage que vous avez justement présenté à cette 7e édition de Festi-Prêve ? Finalement, la 6e, c'est cool. Non, c'est l'inverse. Oui, pardon, finalement, c'est cool, la 6e. Et qu'est-ce qui vous a motivé à parler de ce sujet, la 6e ? On a choisi ce thème parce que quand on était tous en CM2, on avait quasiment très peur de passer en 6e. Les changements, tous les profs, toutes les personnes qu'il y avait dans le collège. Et du coup, on a choisi ce thème pour dire au CM2 qu'en fait, il ne faut pas stresser parce qu'en fait, la 6e, c'est cool. Il ne faut pas stresser, que la 6e, c'est bien et que de toute façon, il faut y aller. C'est important de dire parce que comme ça, ceux qui sont avant nous, ça leur fait réagir. Comme ça, ils sont moins stressés quand ils y vont. Alors ce court-métrage, vous l'avez présenté pour le festival, à l'occasion du festival Festi-Prêve. Mais est-ce que vous comptez la partager à plus de personnes, à plus d'élèves ? À plusieurs écoles. À Niel, aux écoles de Niel et de Lagorre. Et du coup, suite à ce projet, finalement, c'est cool la 6e que vous avez brillamment réalisé. Quel autre sujet vous aimeriez évoquer dans vos prochaines actions, vos prochains projets ? Quel autre sujet, d'autres on ne parle pas souvent, aimeriez-vous aborder ? Bah, l'harcèlement déjà, l'harcèlement des 2010, la sexualité, ouais. Bah, moi, faire Festi-Prêve, moi, je voulais faire un film parce que j'aime bien faire un film avec d'autres, pas faire soi-même un truc, partager. Et sur quel autre sujet, par exemple ? Bah, par exemple, l'harcèlement des 2010, ça ne se faisait pas que nous, par exemple. Pourrais-tu expliquer c'est quoi l'harcèlement des 2010, pour ceux qui ne connaissent pas ? Parce qu'à titre personnel, moi, je ne connaissais pas du tout ce sujet-là, l'harcèlement des 2010. Bah, en vrai, ça apparaît d'une façon très bête, d'après ce que je sais. À la base, c'est arrivé sur Fortnite, le jeu vidéo est en tendance. C'est arrivé qu'apparemment, les 2010 auraient ringardisé le jeu, en arrivant, en jouant et tout ça. Et du coup, après, c'est arrivé au niveau des pop-its, le jeu pour enfants en silicone. C'est arrivé, et puis ça a continué, et puis après, il y a eu le harcèlement. Les grands, ceux qui ne sont pas des 2010, reprochent au 2010 certaines choses, et ils passent par les réseaux pour faire ça. Moi, personnellement, je joue à Fortnite, et on ne m'a jamais reproché d'être en 2010. Qu'est-ce que tu en penses de ces 2010 qui se font harceler ? C'est quoi ton avis par rapport à ça ? C'est comme si nous, par exemple, quelqu'un de 2007, il reproche quelqu'un d'être en 2010, c'est comme si on lui disait « t'es en 2008 ». Il n'y a aucun sens. Donc, quelle action vous mettra en place pour sensibiliser à ça ou à la cohésion ? Peut-être un court-métrage ? Oui, peut-être, ou que quelqu'un, à part nous, par exemple, l'année prochaine, lui, il parle de 2010.